bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler de trois jeux sega saturn pâle qui coûte un bras ça va piquer après le générique c'est parti alors aujourd'hui on va parler donc de rpg notamment mais pas que vous allez voir en tout cas de jeu qui coûte très cher sur sega saturn pâle on pourra bien entendu trouver ces mêmes jeux en version japonaise beaucoup moins cher mais là on va vraiment focus sur les versions européennes donc on va commencer par un premier jeu qui est donc un rpg comme je le disais un rpg mythique pour tous les fans de sega un rpg qui à la base est un rpg en 2d sorti sur mega drive et méga cd et dont on a eu la chance d'avoir le troisième opus ici en europe il s'agit bien évidemment de shining force 3 donc shining force 3 qu'est ce que c'est c'est un tactical rpg en 3d où vous contrôlez donc symbiose qui est donc le personnage principal de cet épisode et je reparerai des épisodes après et qui est donc tout simplement le héros qui lutte contre une secte qui souhaite ressusciter et bien un être magnifique je rentre pas trop dans le détail sur les rpg vous imaginez bien que l'histoire a son importance symbiose est un héros très intéressant avec un héritage de son père qui pèse fortement sur ses épaules et qui est vraiment très très bon donc c'est un excellent opus de shining force 3 qui malgré la 3d a pas trop mal vieilli c'est vrai que les gens en 3d souvent surtout sur playstation 1 et saturn ont tendance quand même à très très mal vieillir celui-là ça va c'est correct ça passe même si je vous avoue que les shining force sur mega drive je trouve sont beaucoup plus sympathique en termes de dire jouer aujourd'hui tout simplement ce jeu en effet coûte très très cher il est sorti donc dans les dernières années de la saturne je crois qu'il est sorti en 97 je n'ai pas de bêtises et aujourd'hui il faudra débourser entre 120 et 150 euros pour vous le procurer malgré tout selon mon avis c'est une somme qui est tout à fait correcte étant donné que ce jeu pour moi est vraiment un monument est aussi incroyable qu'un jeu mythique comme panzer dragon saga par exemple donc je recommande vraiment de vous procurer ce shining force 3 le seul point négatif que je pourrais retrouver à ce jeu c'est que tout simplement en effet il est sorti il a été découpé en trois épisodes là on a droit en europe à l'épisode 1 malheureusement l'épisode 2 et 3 ne sont jamais sortis ici en europe notamment à cause des mauvaises ventes de la sega saturn et donc camelot software ainsi que sega ont décidé de ne pas localiser le jeu heureusement aujourd'hui des fans ont traduit le jeu et donc vous pouvez malgré tout vous faire ce jeu en version européenne traduite en anglais de toute façon le jeu également celui ci est en full anglais que pas de version française désolé pour ceux qui ne sont pas amis avec la langue de shakespeare mais voilà vraiment un excellent opus que je vous recommande sur sega saturn on enchaîne avec un autre jeu donc également très cher sur sega saturn alors ces jeux sont pas si rares que ça ce que je vous présente c'est des jeux beaucoup plus rares sur sega saturn là je vous présente vraiment des jeux qui coûte cher malheureusement mais qui je pense les trois que vous présentez seront un investissement intéressant sauf peut-être celui là qui demandera pas mal de réflexion de votre part en effet il s'agit de deep fear donc deep fear qu'est ce que c'est c'est un survival horror donc qui est sorti au japon et en europe il n'est jamais sorti aux états unis celui ci donc ce qui fait qu'il est assez recherché par les européens mais également par les américains et c'est si je ne dis pas de bêtises le tout dernier jeu sorti en 98 sur sega saturn donc c'est un jeu qui est sorti à pas énormément d'exemplaires mais qui reste malgré tout trouvable si vous avez sur ebay vous allez en trouver énormément un jeu qui coûte aujourd'hui entre 250 et 300 euros en moyenne donc c'est un jeu qui coûte relativement cher c'est un jeu correct ce n'est pas le meilleur survival horror clairement par rapport à un exemple c'est très très différent ce qui est intéressant dans ce jeu c'est son ambiance en fait c'est une ambiance marine vous êtes en fait sur un bateau un sous marin pour être précis et tout simplement vous allez avoir non seulement une ambiance très très pesante mais également alors c'est pas un timer mais en fait d'avoir une jauge d'oxygène et celle ci diminue au fur et à mesure et vous devez donc récupérer de l'oxygène continuellement pour ne pas mourir et donc c'est un challenge non seulement d'éviter les monstres et les ennemis dans le sous marin mais également de survivre grâce à cet oxygène que vous allez pouvoir trouver de ci de là dans les niveaux donc voilà un jeu qui coûte cher clairement qui est très peu accessible sachant que la version japonaise aujourd'hui coûte à peu près une trentaine d'euros donc pour ceux qui souhaitent faire le jeu ne pas forcément profiter du scénario qui n'est pas non plus un scénario incroyable et bien procurez vous la version japonaise et tentez l'aventure avec aujourd'hui des guides sur internet vous pouvez tout simplement vous débrouiller en faisant cette version japonaise avec le guide à côté et pour ceux un peu plus fortunés qui ont envie vraiment de d'étoffer leur collection européenne procurez-vous cette version européenne donc voilà j'en dis pas plus mais un bon jeu qui en plus graphiquement est très sympathique et un peu aussi selon moi de Resident Evil premier du nom sur Saturne donc plutôt sympa 2 1 2 2 2 3 Enfin, troisième et dernier jeu de cette sélection, donc de jeux exclusifs sur Sega Saturn en version pâle et qui coûte cher, qui font mal au portefeuille et qui ne faut pas que votre femme apprenne le coût de ces jeux, il s'agit tout simplement d'un jeu action plateforme développé par la Sonic Team, donc équipe à qui on doit Knights, à qui on doit également tout simplement des jeux comme Sonic évidemment, donc Sonic premier du nom et Sonic 3 et Sonic 8 de l'école, il s'agit tout simplement de Burning Rangers, donc un jeu où vous incarnez non pas des Rangers mais en fait des pompiers, pompiers futuristes, donc ça se passe dans un univers futuriste en full 3D, c'est un jeu qui est très impressionnant pour l'époque, on sent vraiment que la Sonic Team a, on va dire, été chercher tout ce que la Saturne avait dans les tripes, comme à Panzer Dragoon Saga également, donc là ici, vous incarnez dans un espace plutôt fermé, des pompiers qui doivent sauver des personnes se trouvant dans des immeubles en flamme, avec pas mal de phases également de sauts de plateforme, etc. et donc en tant que pompier, vous devez tout simplement éteindre les incendies, ça va de soi, donc de ce fait, ici, la Saturne utilise, et c'est souvent un élément qu'on lui reproche, alors que pourtant elle est tout à fait capable de le faire, énormément de filtres de transparence, donc notamment dans les effets de flamme, très très impressionnant pour l'époque honnêtement, et je vous avoue que personnellement, quand j'ai vu ce jeu la première fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 7 ou 8 ans maintenant, je ne pensais pas du tout que ce jeu était sorti à la base sur Sega Saturne, au vu des effets impressionnants qui étaient visibles à l'écran, pourtant, ce jeu, en effet, il est sur Sega Saturne, donc c'est un jeu, vu qu'on parle de prix, qui coûte assez cher, aujourd'hui, comptez entre 120 et 150 euros à peu près pour ce jeu, c'est un jeu qui est sorti plutôt en fin de vie aussi, alors est-ce qu'il y a une date ? Il me semble que c'est 98, voilà, en 98, donc pareil, sur la toute dernière année de commercialisation de la Saturne, en Europe en tout cas, et qui est évidemment recherché par de nombreux fans, de part 1, ses qualités de gameplay et graphique, mais également par son fun, qui est un jeu vraiment très très sympathique d'un point de vue fun, qui est entièrement doublé avec des voix en anglais, donc voilà, vraiment un super jeu à vous procurer, pareil, il est disponible en américain et en version japonaise, en américain, il coûtera encore plus cher, je crois, je n'ai pas les prix en tête, mais il me semble que c'est assez cher, en version japonaise, par contre, ce jeu, vous allez pouvoir le trouver, pareil, pour une trentaine d'euros environ, donc voilà, donc on récapitule, donc 3 jeux Sega Saturne, donc le Shining Force, que je vous recommande très fortement, malgré son prix d'environ 150 euros, il vaut vraiment le coup, le Deep Fear, que je vous recommanderais plutôt en version japonaise, pour le coup, qui est aujourd'hui aux alentours de 250 à 300 euros le jeu, donc très très cher, et honnêtement, je pense que son prix ne vaut pas la qualité du jeu, même si ça reste un jeu très correct et très intéressant à faire, qui est un peu, on va dire, l'essai de Sega dans le monde, on va dire, de tout ce qui est survival horror, je ne l'ai pas dit, mais ce jeu a été développé par la Shinobi Team, aussi connue sous le nom de AM8, à qui on doit des jeux comme Street of Rage, par exemple, ou bien sûr Shinobi. Et enfin, donc, Burning Force, alors là, c'est un choix un petit peu cornelien, le prix est un peu plus accessible, on va dire entre 120 et 140, 150 euros, mais je pense qu'à 120 euros, aujourd'hui, on peut le trouver assez facilement. Et en version japonaise, beaucoup moins cher, mais honnêtement, il y a pas mal de choses où vous allez vraiment avoir besoin de comprendre, notamment en anglais, donc il faut quand même, je pense, un petit peu comprendre, notamment l'anglais parlé, parce qu'en fait, votre coéquipier qui va vous guider dans les niveaux parle en anglais, et honnêtement, en japonais, je ne l'ai pas fait en japonais, mais ça ne doit être pas évident, donc voilà, vraiment un jeu également à faire en version PAL, et malgré son prix que je vous recommande. Donc voilà, ça termine cette vidéo de 3 jeux qui coûtent cher sur Sega Saturn PAL, dites-moi déjà ce que vous en pensez, de ces jeux, est-ce que vous vous assisteriez ces jeux à ce prix ? Ce sont des prix qui sont assez stables, je trouve, moi je les ai achetés il y a pas mal de temps maintenant, mais c'était à peu près, enfin j'avais payé moins cher, mais quand j'en regardais sur Ebay à l'époque, c'était à peu près ces prix-là, et pour le coup, dites-moi si ça vaut le coup d'investir dans ces jeux, et d'y jouer, et peut-être derrière, si vous les avez fait, dites-moi tout simplement ce que vous, vous en pensez. Je vous remercie, je vous dis à pro... Je vais trop vite. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, à une prochaine, et puis on se retrouve très très prochainement pour une autre vidéo de jeu chère sur Sega Saturn, mais cette fois-ci, sur des versions japonaises. Allez, jouez bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501